Bonjour les amis, bienvenue chez nous, à la Maison Côte d'Eau. Aujourd'hui, on fait la carbonara. On peut commencer par la description des ingrédients, on peut commencer à décrire les ingrédients. Donc bien sûr, on ne va pas faire la carbonara avec la crème fraîche, mais on va faire la vraie rosette. Oui, d'accord, allez, on commence avec la pancetta. La vraie viande, pour faire ces 3 sets originales, en fait des roms, c'est avec le guanciale, mais c'est plutôt la même chose, mais c'est un peu plus gras. Mais même une pancetta, ça peut aller. Les doses pour 2 personnes sont à l'entour 3 tranches de pancetta d'alentour 1 cm d'épaisseur. Moi j'aime un 4ème parce que j'aime beaucoup la pancetta. Après. Ensuite, alors il faut du pecorino, mais comme pour la cacciape, le pecorino c'est très fort, donc on met un peu un mélange de pecorino et de parmigiano. Donc calculer à peu près 50 grammes par personne, plus ou moins. Ensuite, du poivre, donc chaque recette il faut du poivre. Il faut des oeufs, alors il faut un jaune d'oeuf par personne, donc là nous on est deux. Et ensuite il faut un oeuf en plus. Donc si vous êtes quatre, ben quatre jaunes d'oeufs plus un oeuf entier. C'est ça, parti, on peut commencer la préparation. Alors, la première chose, on coupe la cotena, que c'est la partie la plus dure à la fin de la pancetta. Ça c'est pas bon. On essaye d'éviter de couper trop de gras. Aujourd'hui on a même la planche à couper de notre amie la Corse. Nous adorent aller en vacances en Corse. Voilà, maintenant on coupe des petits morceaux d'un centimètre. Il faut être assez fin comme ça la cuisson est plus facile. Parce que si c'est trop épais, après c'est moins bon. Donc maintenant on peut jeter notre guanciale, notre pancetta. Donc on allume le feu et on le met à feu très bas, comme ça le plus petit possible. Parce qu'il faut pas que ça cuise trop, sinon ça va cuire très rapidement et trop. On attend, petit à petit que ça. Si, on le met bien comme ça, toutes les petites parties touchent là. Donc c'est pas la peine de mettre de l'huile parce que le gras de la pancetta va déjà... Mais si vous voulez mettre une petite partie d'huile, c'est pas grave. Mais ça, 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 ça arrive rien. Donc il faut laisser, commencer à cuire et commencer à faire fondre le gras de la pancetta. Une chose importante, ne pas mettre trop d'eau, en fait, pour la pâte. Il y a moins d'eau que vous mettez et plus l'eau, il se charge d'amidon. Et l'amidon, ça sert pour faire la crème. C'est un élément essentiel. Donc là, on peut commencer à faire notre crème. Donc on va battre les oeufs, tout simplement. Et quand c'est bon, vous ajoutez petit à petit votre fromage. Voilà, doucement, doucement. Et vous tournez pour essayer de former une crème. Voilà, donc il faut que la crème soit bien épaisse. Donc là, si, par exemple, ça va être trop liquide, on peut en rajouter un peu. Au final, on fait un petit peu à l'oeil quoi. Tout à l'heure, on a dit 50 grammes. Mais après, c'est vrai qu'il faut faire vraiment à l'oeil. Parce qu'il faut qu'elle soit bien dense, la crème. Parce qu'après, on va la rendre plus liquide avec l'eau de cuisson. Pleine d'amidon. Et c'est ça qui va former aussi le crémeux. Donc, vous voyez, vous avez vraiment une pâte. Aujourd'hui, on a choisi le spaghetto scanalato goiello. C'est une pâte trafilée au bronze. De naples. C'est un spaghetto très, très, très spécial, en fait. Très, très spécial pour relasser l'amidon, en fait. Donc, c'est bien indiqué pour ce type de recette. Vous devez regarder. Trafilatura al bronze. Ça, c'est très important. Ça, ça fait la différence. Il y a même Puccinella qui mange avec les mains. Vous pouvez voir ici le prince, Toto. Qui était un personnage très fameux de Naples. Vertu Sordi. Danilo Cozzo. La pancetta, il doit bien rosoler. Rosoler, non ne sais pas comment dire. Mais il faut qu'elle vienne vraiment croustillante. Bien croustillante. Il faut doré. Très bien. Il faut qu'elle vienne vraiment bien, bien croustillante. La pancetta va finir de cuire. On va commencer à jeter la patte. Parce que ça va très vite. Ça va très vite. Wow. Voilà. Spaghetto. Il faut la secche des spaghettis. Plus de seconde, il prend la piega. Il pli. On tourne un peu. Pour éviter qu'il s'attaque l'un à l'autre. Vous voyez. Tout le gras. Regardez. Vous voyez. Il faut laisser bien bien croustillante. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous voyez. Vous voyez combien de gras ils ont relacé. Il faut attendre qu'il soit bien 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 croustillante. C'est bon. On va le saler un peu. Il tourne un peu la pâte. Pour éviter qu'il s'écolle. fini de cuire on va les mettre dans un petit bol en gardant toujours bien le gras par contre la pâte a déjà glacé l'amidon donc à ce moment là on peut commencer pour exemple à utiliser un peu d'eau pour allonger voyez c'est pour ça que je disais que si c'est trop dur c'est pas grave parce qu'après on va régler avec l'eau de cuisson jusqu'à la fin voyez maintenant il est devenu plus homogène voyez on peut mettre de poivre valentina c'est bon dès que les spaghettis seront prêts on terminerait la cuisson directement à la poêle avec les gras de la pancetta et à la fin sans feu on rajoutera la notre magnifique sauce et donc enlevez vos pâtes de votre casserole à peu près une ou deux minutes avant la fin de temps normal pour les pour finir de l'écure dans la poêle très importante l'eau de cuisson va pasteuriser l'oeuf l'oeuf doit pas être crou voyez parce que c'est dangereux en fait donc avec l'eau bruyant on va pasteuriser l'eau l'oeuf attention vous êtes d'accord mademoiselle ? oui bon la recette il est presque terminée il faut mettre un peu de musique je crois pendant que on fait non il faut voir quelque chose il est dur il n'a pas encore terminé de cuire et c'est le moment c'est bon on peut rallumer la poêle avec les gras la poêle avec les gras de tout à l'heure ok et le feu commence à prendre la pâte et la jeter direct la pâte va terminer la cuisson là on tourne un peu comme ça et on rajoute deux ou trois cuillères d'eau pour terminer la cuisson le feu plutôt soutenu et la pâte va terminer sa cuisson dans le gras dans le gras et l'amidon voilà on va goûter pour voir si c'est bon ou pas encore un peu encore un peu on le laisse encore cuire un peu 30 secondes une minute après c'est bon il faut mettre de la musique de noël quelque chose on est presque arrivé à noël aujourd'hui c'est le 10 décembre ouais et on va préparer des recettes de noël donc oui mais ok donc on va éteindre le feu enlever la poêle du feu sinon forcément l'oeuf devient une omelette donc c'est ça il faut pas absolument qu'il devienne une omelette voilà et donc là on ajoute la sauce et on commence à tourner vous pouvez tourner si vous ne voulez pas la faire sauter ce n'est pas grave vous pouvez tourner avec pierre ce que vous voulez voyez comme vous pouvez voir c'est pas la peine de rajouter crème fraîche un petit peu d'eau juste pour maman goûter crème un peu de crème vous voyez la crème vous voyez la crème se crée avec l'eau de cuisson tout simplement et voilà la carbonara est prête et si vous voulez rajouter un peu de pecoline un peu de parmesan ouais par dessus dans l'assiette bien allez on va goûter un bel nido et voilà un pro et enfin bon allez c'est le moment de goûter laissez-moi un peu pour goûter parce que va aller manger tout c'est le moment de goûter sans brûler je vais pleurer non c'est incroyable ça n'est venu très bien voilà c'est la fin de la vidéo on espère qu'elle vous a plu parce que c'est une recette vraiment incontournable quoi la carbonara et donc je l'ai fait plein de fois pour mes amis etc à chaque fois ils adorent donc comme ça vous pouvez la faire merci merci de la part de la maison Cozzo, de Danilo, de Valentina, de Bonnara et bon appétit les amis oui abonnez-vous, mettez des commentaires, likez la vidéo, mettez la cloche, faites tout voilà, faites tout ciao belli ciao